Comment Gigi Buffon est sorti de sa dépression ? Bienvenue sur Dernier Rempart pour cette nouvelle histoire qui porte sur le gardien italien, le gardien légendaire des années 2000 et 2010. En effet, bien que Buffon joue toujours à l'âge de 44 ans et a réussi son 500ème clean sheet en carrière, qui est une performance inégalée et peut-être inégalable, Gigi Buffon a bien failli voir sa carrière s'arrêter à l'âge de 26 ans. En 2004, alors qu'il est considéré comme le meilleur gardien au monde, il est victime d'une dépression. En effet, il le raconte, un matin, il se lève pour un banal entraînement et il sent ses jambes qui flagellent. Et lors de l'entraînement, tous ses arrêts lui paraissent comme un énorme fardeau et il a beaucoup de mal à se relever. Et cette dépression, elle dure et dure pendant 7 longs mois. Et comment il est sorti de celle-ci ? Un jour, toujours en allant à l'entraînement, il décide de prendre un autre chemin, de s'arrêter à un autre restaurant et surtout, plutôt que d'aller à la musculation, il s'arrête dans un musée. C'est le peintre Chagall qui est exposé et Gigi Buffon s'arrête devant le tableau qui s'appelle The Walk. The Walk, c'est un tableau un peu enfantin d'un garçon et d'une fille qui sont dans un parc. Et il explique que là, il a comme une inspiration, un souffle. Et notamment, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, plusieurs matins, il va faire la même chose et il va retourner voir cette exposition. Et qu'est-ce que ça lui rappelle ? Alors, quelques souvenirs d'enfance, de la neige, des plats de sa grand-mère, mais surtout, un souvenir très particulier pour lui, le jour où il a découvert son idole, Thomas N. Kono. C'était le premier match de la Coupe du Monde 90 entre l'Argentine et le Cameroun. Et Thomas N. Kono réussit avec les Camerounais à battre les champions du monde en titre grâce à une performance XXL du Gardien Camerounais et des Camerounais en général. Et Buffon se souvient de toute l'intensité avec laquelle il a vécu son match à l'âge de 12 ans, étant derrière le fauteuil, se cachant à chaque occasion argentine. Et ce qu'il explique, c'est que grâce à cette contemplation de l'art et surtout à ce souvenir qui lui est revenu, il a repris cette intensité de l'enfant qui lui manquait au plus haut niveau parce que depuis l'âge de 17 ans, en 95, quand il a commencé avec Parme très jeune dans les buts, il s'est coupé de ses émotions, il est devenu imperméable à la peur parce que c'est ce qu'on demande à un sportif de haut niveau et surtout à un gardien. Et donc, grâce à cette dépression et à cette épreuve, il s'est rapproché de ses émotions et ça lui a permis de continuer son chemin en tant que sportif professionnel et d'aimer encore plus son métier. Et donc, moi je trouve que c'est une très belle leçon que la dépression de Buffon pour toutes les parties de la vie où on se coupe de nos émotions et ça nous permet de comprendre ce que l'on vit lorsqu'on est sportif de haut niveau et quand on doit faire face. A la fin, on doit toujours payer en acceptant ses émotions. Gigi Buffon en a parlé très récemment, je me souviens dans un SoFoot où il en avait parlé dans une interview, mais surtout dans une lettre The Players Tribune qui est écrit à la fois en italien et en anglais que vous pouvez consulter. Elle date de 2019 et donc vous pouvez voir et voir les détails de cette sortie de dépression de Gigi Buffon qui est absolument essentielle, je le répète, pour tous les sportifs et même toutes les personnes peut-être qui subissent une dépression actuellement. Voilà pour cette histoire sur Gigi Buffon. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en découvrir d'autres. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et si vous souhaitez en voir d'autres, à vous abonner à Dernier Rempart. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.